Bonjour, nous allons voir aujourd'hui la nouvelle lune du vendredi 30 août. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle lune ? Je le rappelle un peu à chaque fois, mais bon, parce qu'on oublie ce genre de trucs, c'est un détail, mais pour moi ça veut dire beaucoup, pour l'anecdote. Une nouvelle lune, nous sommes sur Terre. On dit sur Terre, c'est le principe de l'astrologie, on regarde les planètes qui tournent autour de nous, en permanence, elles évoluent, elles étaient super différentes, la lune 17 degrés jour, Pluton en 250 ans, les deux extrêmes. Une nouvelle lune, c'est une conjonction. Qu'est-ce que c'est qu'une conjonction ? C'est qu'on est sur Terre, on regarde le ciel, et les deux sont dans le même axe. Elles sont collées l'une à l'autre, les deux sont reliées. Pour ça d'ailleurs, qu'au moment de la nouvelle lune, on ne voit pas la lune. Ah, la bonne blague, parce qu'elle est cachée par le soleil. C'est comme ça. Bref, qu'est-ce que ça veut dire ? Cette nouvelle lune, on met en rapport, en relation, les parties conscientes, solaires, les parties lucides, lumières, depuis des millions d'années, quand on sort de la cahute, on vit avec la lumière, donc on se fixe des objectifs, on veut rapporter de quoi s'alimenter, etc. En toute lucidité, c'est soleil. Et puis, la partie lune, notre partie inconscient, notre partie ressenti profond, notre fonctionnement affectif, intuitif, émotionnel, enfants même, quelque part, qui se mettent tous les deux, conscients et inconscients, en liaison. C'est un nouveau cycle. C'est un cycle de 28 jours qui démarre, à partir de ce vendredi 30 août. Et à quel moment, à quel endroit du cycle se situe-t-elle ? Elle se situe en vierge, nouvelle lune en vierge. Donc, vous avez bien compris, mais vierge, on va parler de vous plus que les autres. Et qu'est-ce que ça amorce dans ce signe de moisson, ce signe de... on est encore au cœur de l'été, mais on est quand même dans une logique organisationnelle. Qu'est-ce que ça induit ? Ça induit qu'on se recale des objectifs lucides, lucides, en toute conscience. On fait la part entre l'imaginaire, la part entre le ressenti, la part entre les aspirations, les désirs. Et puis, on relie ça, c'est la force de la vierge, arriver au plus fin, entre les envies profondes et ce qui est réalisable, pratiquement, lucidement, concrètement. Voilà. C'est ça, la force de la vierge. C'est gérer les émotions, pour les filtrer, pour en faire quelque chose de productif et d'utile. Fonction de la vierge. Bref, nouvelle lune en vierge. Pour qui est-elle bonne ? Elle est bonne pour mes signes de terre, pour commencer. Elle est même excellente pour les signes de terre. Excellente pour, on va les faire, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Vous trois, vous êtes les super gagnants de cette période qui s'annonce. Que des objets concrets, lucides, bien canalisés. C'est que du bonheur, pour faire simple. Surtout qu'il y a un autre aspect qui arrive dans le ciel. Allez, on le raconte pour la petite histoire. L'aspect qui est dans le ciel, c'est Uranus. Il y a de la créativité, de la nouveauté, de l'énergie nouvelle, des idées, etc. qui est, en ce moment, en début du taureau. Bon, qu'est-ce qu'il veut en début du taureau ? Lui, il est long, il fait son tour en 84 ans, il est en début du taureau. Et puis, j'ai une nouvelle lune au début de la vierge qui forme ce qu'on appelle un parfait angle, un trigone, un angle de 120 degrés, un truc, un aspect idéal, l'apport est au max, le soutien réciproque des deux côtés est optimisé. On ne peut pas faire mieux. Un trigone d'éléments comme ça, c'est super protectif, super constructif. Ça crée des idées et ça donne cette lucidité dont dispose la vierge encore une fois à avoir des objectifs réalistes avec une visée clairement identifiée pour les atteindre. Voilà, c'est ça. Donc, excellent pour mes signes de terre. Je le refais vite fait. Mes taureaux, mes vierges et mes capricornes, génial. Et puis, les deux signes qui bénéficient de l'aspect en amont et en aval, il y a toujours deux autres gagnants dans ces cas-là parce que ça fait cinq. Il y a toujours cinq gagnants avec un aspect comme ça. Il y a mes cancers, premier décan, mais tout le signe est concerné. Et qui d'autre ? Mes scorpions. Alors là, voilà mes cinq super gagnants de l'aspect en question. En revanche, parce qu'il faut être lucide, il y en a qui reçoivent cette nouvelle lune un petit peu sur le coin du nez avec un aspect qui n'est pas le plus doux. Bon, mes débuts poissons. Ça peut être l'occasion. Essayons de tirer le bon parti de cette nouvelle lune. Le bon parti, c'est quel est-il ? On reçoit une double opposition. Ce n'est jamais un cadeau. Une double opposition solaire, donc de l'énergie qui est un peu en dents de scie, et une opposition également de la lune qui concerne nos émotions, nos ressentis, notre façon d'appréhender les situations, les choses des autres, etc. Pareil en opposition. Donc, tout est surdosé. Peut-être, pour vous, mes poissons, on le sait, une nouvelle lune, c'est un cycle qui amorce un mois entier, il serait intéressant de relativiser, de réduire l'écart parfois qui existe entre tout ce qu'on voudrait faire, la liste est longue, ce ne sont pas les envies qui manquent, et ce qui est réellement possible de faire, de manière à viser des objectifs qui soient réalisables, sans qu'on se perde en chemin, sans qu'on perde cette capacité que vous avez à être d'une créativité exceptionnelle, mais en route, parfois, la réalité des contraintes fait qu'on disperse un peu de l'énergie qui mériterait d'être mieux centré sur des visées concrètes et réalistes. Voilà. Bon, pas bien grave. Qui reçoit d'autre cet aspect de tension ? Mes gémeaux. Un peu plus le début gémeaux, parce qu'on a vu, ça se fait en début vierge, cette nouvelle lune. Mes débuts gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour vous ? En soi, ce n'est pas mauvais, ça reste des aspects rapides, mais il n'empêche que ça va créer, pendant un mois, si on n'y prend pas garde, une spirale de fatigue nerveuse. Votre maître à vous, mes gémeaux, c'est Mercure. Mercure, on le sait, l'intelligence, l'adaptation, la communication, tous vos talents merveilleux qu'on adore, et aussi l'humour, l'humour à double tranchant, l'humour qui vous autorise, parfois, à avoir, certes, les rieurs de votre côté, mais, en contrepartie, ça peut engendrer des oreilles qui vont se refermer et, parfois, même, des rancunes tenaces. Si on peut les éviter, c'est vraiment, vraiment mieux en ce moment. Et, donc, cette fatigue nerveuse qui s'installe, il y a une façon de la gérer. Ça va consister à ne pas accepter de faire trop de choses dans un temps trop court. Vous allez avoir, dans la période qui démarre, là, ce vendredi 30 août, pendant septembre, tendance à prendre sur le dos beaucoup de contraintes, beaucoup de choses à faire qui viennent dans tous les sens. On vous sollicite fréquemment et beaucoup plus, en toute lucidité, que vous ne pouvez gérer, malgré votre merveilleuse disposition à être un caméléon et à vous adapter à tout. Vous adaptez à tout, certes, mais il y a des seuils de fatigue et de saturation. Ça me rappelle l'époque où on était ado, où j'étais ado, voilà, où il y avait ce qu'on appelle des flippers dans les bars. En sortant de cours, il m'est arrivé une fois ou deux comme ça, de me laisser suivre, de suivre des camarades, des copains, qui, eux, allaient jouer une petite partie flipper. Et sur ces flippers, il y avait un truc très, très particulier, c'était les systèmes de mercure. Il y avait un système de mercure tout à fait rigolo qui fait que lorsque la balle n'allait pas exactement où on voulait qu'elle aille, on avait tendance à lui donner une petite claque à notre flipper. Et puis, si on mettait une, deux, trois, quatre claques, ça montait, ça montait, ça montait, c'est le système du mercure et pouf, ça cliquait, ça sautait. Eh bien, c'est un peu ce qui vous attend. Voilà où je voulais en venir, en fait. Vous risquez de laisser, à partir du 30 août, s'accumuler, mes gémeaux, des petits agacements, des petites fatigues nerveuses, comme ça, qui montent, qui montent, qui s'additionnent, qui s'ajoutent les unes aux autres et vous risquez d'envoyer tout balader. Alors, je vous ai mis en garde, vous en êtes conscients, évitez de trop charger la mule, comme ça, on évitera de péter les plombs, d'avoir une grosse colère, comme ça vous arrive si rarement, mais lorsqu'elle sort, on s'en souvient, bon, ce n'est pas indispensable, on va être d'accord là-dessus. Voilà, pour vous, mes gémeaux, tout est dit. Le reste du ciel n'est pas mauvais, attendez que ça passe. Et puis enfin, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? mes sagittaires, sagittaires, les colères, ça rime. Bon, bref, qu'est-ce qu'il se passe ? Un double carré soleil lune, ça risque de vous faire monter en température. Votre patience naturelle, non, je plaisante, votre impatience fréquente, ça arrive, vous êtes tellement sanguin, plein de vie, plein de chaleur, plein d'optimisme. Il vous arrive de monter en chaleur et avoir des réactions un peu franches, vous envoyez des flèches de vérité, votre spécialité, et bien, autour de cette zone, de la nouvelle lune du 30 août, plus que jamais, essayez de faire profil bas, retenez-vous, ou alors, faites-le comme votre opposé des gémeaux, trouvez la saïde relatique, la petite remarque humoristique, de manière à éviter de monter dans le tour, parce que lorsque vous montez dans les tours, ça fait bobo, on s'en souvient, longtemps, voilà, c'est dit, bon, ben, voilà, c'était une nouvelle lune, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, en ce moment, il y a un gros, gros, gros passage de planète en vierge, il y a un gros paquet de planètes en vierge, qui en rajoutent une couche, autour de cette nouvelle lune, il y a Mercure, le mental, la communication, Vénus, le mode affectif, et Mars, le mode d'action, en ce moment, les signes de terre, vous avez tout en main, tout en main, vraiment, c'est exceptionnellement bon, d'avoir autant de planètes, au-dessus de votre tête, qui vous stimulent, vous motivent, vous alimentent, vous fournissent l'énergie qui va bien, et puis, rassurez-vous, ce dont je n'ai pas parlé, cette nouvelle lune, elle est en début vierge, donc on se doute que, ceux qui sont le signe avant, pas concernés, mes lions, il y a toujours Jupiter qui vous protège, mes balances, il y a toujours Jupiter qui forme avec vous un sexil, bon, ce n'est pas un trigone, mais c'est un sexil, il vous veut que du bien aussi, en face, j'ai mes poissons, donc vous, je vous ai dit ce que j'en pensais, juste la nouvelle lune du 30, et puis, en amont, j'ai mes versos, mes versos, il y a toujours un petit sexil de Jupiter, qui vous donne un peu le moral, qui vous donne la pêche, c'est pas mal au niveau des contacts en ce moment pour vous, mes versos, et puis, pour mes béliers, alors là, pareil, je reviens, je bouc, mais c'est Jupiter qui vous protège aussi, un trigone de Jupiter, moi, j'en veux bien toute l'année d'un aspect comme ça, donc en ce moment, vous avez la pêche, vous remontez les manches, vous sortez les doigts des poches, comme on le dit ici élégamment, et puis, vous foncez, 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 c'est votre spécialité, assurez-vous bien qu'on vous suit, de manière à ne pas aller trop vite, en besogne, de façon à gérer autour de vous, toutes les bonnes énergies environnantes, qui peuvent être d'un formidable soutien, voilà, c'était ma nouvelle lune, on se dit à très vite, on adore vos petits likes, ah, si vous saviez comme ça me fait plaisir, vous n'avez pas idée, merci, à très vite, ciao, 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 Sous-titrage ST' 501